Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment obtenir le camouflage noir de jet, le camo spécial événement des âmes perdues, ainsi qu'une branche de céleri, on ne sait pas encore à quoi elle sert, certains prétendent qu'elle sera utile lors de l'arrivée de Xur, nous n'en avons pas la réponse pour le moment, il va donc falloir patienter afin de savoir à quoi cette branche de céleri mystérieuse va bien pouvoir nous servir. En attendant les étapes sont très simples, il s'agit d'une petite quête secondaire cachée qui commence en possédant tout simplement ce petit objet, une boîte de raisins secs. Donc lorsque vous possédez cet objet, il vous suffit de vous rendre auprès du guide et de l'échanger contre des raisins ascendants. En faisant ceci, vous débloquerez au passage une carte de grimoire raisins ascendants. Vous allez devoir à présent porter ces raisins ascendants à l'avant-garde auprès du commandant Zavala de l'avant-garde des titans qui vous donnera en contrepartie un bonbon salé. Puis rendez-vous auprès du cryptar qui vous donnera à son tour un bonbon ailé. Continuez en rendant visite à Amanda Holiday qui, quant à elle, vous donnera des pastilles symbiotiques. Et continuez en rendant visite à Caïtis qui vous donnera un faux colas. Et enfin, pour terminer, rendez visite à Eris Morne qui va vous donner un sac de bonbons. Ce sac, ne le troquez pas auprès d'Eva Levante. En revanche, ouvrez-le et vous obtiendrez à votre tour le fameux revêtement noir de jet ainsi que cette mystérieuse branche de céleri. C'est donc la fin de cette petite vidéo. Je vous tiendrai informé. Bien évidemment, comptez sur moi si on a un peu plus d'infos, si on sait à quoi cette mystérieuse branche de céleri peut bien servir. En attendant, restez connectés, je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny. Ciao, ciao !